Libérer Christophe Détinger, un slogan qui résonne dans ma tête depuis 212 jours. 212 jours où je me dis que je vais finir par me réveiller de ce mauvais cauchemar. 212 jours où mes enfants ont perdu leur innocence. Un boxeur sorti de nulle part frappe des gendarmes. A quel moment se pose-t-on la bonne question ? Qu'est-ce qui a fait que cet ancien sportif de haut niveau, au casier judiciaire vierge, marié, père de trois enfants, engagé dans la vie civique, qui a même fait des démarches pour s'engager dans la gendarmerie, puissent réagir de la sorte. Hommes dangereux, lâches, tueurs de flics, armés de gants plombés, espions infiltrés, gitan illettrés, etc. Tout cela a un nom. C'est de la diffamation. Condamné à 30 mois de prison, dont 12 mois ferme aménagée en semi-liberté, pour avoir défendu des manifestants molestés, tabassés, humiliés, et notamment madame Antinori, la dame en rouge. Christophe a juste écouté son cœur pur pour s'opposer à l'oppression politique, la brutalité gratuite des forces de l'ordre, sur des manifestants pacifiques. Cela a un nom. C'est de la légitime défense. Condamné une seconde fois à deux mois de suspension professionnelle, puis à un mois d'exclusion de son poste de fonctionnaire territorial, pour avoir parlé aux médias. On interdit ainsi qu'il parle. Cela a un nom. C'est de l'acharnement. Et nous, nous avons bien compris qui dirige quoi dans ce pays. Quand on bloque une cagnotte parfaitement légale, 48 heures après son ouverture pour soutenir une famille, cela a un nom. C'est de l'abus de pouvoir et du vol. Et derrière tout ça, il y a des dommages collatéraux. Notre famille, nos enfants, nos enfants à qui nous avons donné des valeurs, une éducation positive sur les valeurs de la République. Nous avons peut-être un genou à terre, mais jamais ils ne me feront mettre le deuxième. Comment expliquer à nos trois enfants que leur père est en prison pour avoir défendu une femme ? Certes, il a brutalisé deux gendarmes et c'est condamnable. Mais leur père peut se regarder dans un miroir sans rougir de honte. Comment expliquer à nos trois enfants que leur père est devenu un symbole malgré lui ? Symbole de courage, symbole d'intégrité, symbole de deux poids, deux mesures de la répression policière et politico-judiciaire. Mais ils savent déjà que leur père peut marcher la tête haute sans rougir de honte. Comment expliquer à trois enfants que leur père est un prisonnier politique parce qu'il a eu l'audace de faire front à un État autoritaire qui a choisi de lobotomiser le peuple français pour couvrir les intérêts de ses dirigeants ? Alors aujourd'hui, je condamne l'acharnement que ma famille subit. Ils ont voulu faire un exemple. Ils se sont trompés de cible. J'en ai pour preuve ces milliers de soutiens qui viennent de la France entière et d'au-delà de nos frontières. Personne n'est dupe. Ils ont voulu salir Christophe. Ils ont créé des résistants. Force et honneur, telle est notre devise. Libérez Christophe d'Étinger. abbé Christophe d'Étinger. – Sous-titrage FR 2021